Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur minecraft alors nous sommes là pour le cinquième épisode de survie et construction sur minecraft et nous allons donc entamer le pont car je vais agrandir le village il n'y a pas vraiment assez de place pour pouvoir faire beaucoup plus de construction j'en ferai peut-être une petite là je raserai la forêt ici j'en ferai peut-être une là aussi et sinon tout autour il va y avoir aussi le reste et ça va devenir une ville on m'a demandé récemment de faire un une église j'en ferai une nuit beaucoup plus tard parce que ça met énormément de temps de faire une église et pour le moment je n'ai pas du tout le temps enfin sauf s'il ya beaucoup de gens qui me demandent oui vas-y fait une église je n'en ferai pas tout de suite bien alors maintenant nous allons faire l'inverse du cercle donc un de cinq et après un rentre dedans comme ça pour pouvoir faire ceci donc j'avais déjà commencé j'ai voulu faire la moitié parce que sinon ça me mettrait beaucoup trop de temps à faire et je n'ai pas envie d'avoir une vidéo qui dure trop longtemps donc ici je vais donc mettre 5 1 2 3 4 5 non je suis que non je suis à 5 voilà j'ai bugué moi même encore une fois c'est pas grave donc à la base je voulais faire un truc comme ça pour faire des pylônes enfin des trucs assez massif d'une d'une cathédrale ou d'un bâtiment religieux ou un temple ou un truc d'enjeun mais j'ai décidé de tester ça sur un pont donc essayer de faire un pylône comme ça sur un pont ça donnait assez bizarre du coup j'ai décidé d'améliorer le pylône et ça a donné ça que je trouve fantastique franchement il est pas mal du tout je j'aime beaucoup bon c'est un coup de bol que j'ai trouvé ça comme ça mais c'était c'est c'est beau quoi donc j'ai décidé de le garder comme ça donc encore une fois je demanderai aux gens de d'essayer de recopier le pont pour pouvoir me montrer que vous avez compris au minimum une partie du pont vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'eau c'est pouvait aussi le faire en hauteur pour bien montrer les différentes spécificités du pont vous avez fait pour me prouver que j'ai bien expliqué ou pas ça dépend pour me prouver que j'ai bien expliqué ou pas je vous demande donc de réellement le faire ou alors qu'il y en ait un ou deux qui le fassent et des trucs dans le genre vous n'êtes pas obligé évidemment de tous le faire même si c'est toujours mieux ça rajoutera des des beaux screenshots sur sur ma page facebook mais pour ça il faudrait aussi que vous veniez sur la page facebook pour l'instant je perds plus des membres sur ma page facebook que ce que j'en gagne tout simplement parce que ceux qui regardent mes vidéos ne vont pas sur la page facebook donc il n'y a pas beaucoup d'activités à part moi j'invite donc un sac à mettre ses vidéos aussi sur ma mon groupe sur mon groupe facebook comme ça il y a quand même un peu plus d'activités qui vient de quelqu'un d'autre parce que là je suis vraiment tout seul à avoir une réelle activité sur mon groupe et c'est un peu ennuyant ça serait toujours bien de voir des vidéos des autres ou des trucs dans ce genre là bien alors nous allons commencer la partie la plus importante je trouve alors ici je descends en escalier jusqu'à toucher le ras de l'eau voilà je touche le ras de l'eau et ici je mets des escaliers à l'envers pour pouvoir faire une sorte de dénivelé un peu comme là et je fais ça sur les quatre côtés théoriquement je suis pas obligé de le faire sur les quatre côtés mais c'est un aspect esthétique qui donne bien donc donc il vaut mieux le faire je sais j'explique très mal pour l'instant c'est parce que un pont bien fait c'est très difficile à commenter comme une église bien faite pour celui qui m'a demandé de faire une église si vous ne savez pas qui c'est bah c'est Louis et ceux qui étaient au stage du Cierneau donc le stage de voile sur lequel j'ai fait plusieurs vidéos et ben ils savent très bien de qui il s'agit normalement sauf s'ils ont oublié ça arrive donc voilà alors donc je fais descendre des gros blocs comme ça en escalier et je mets des escaliers à l'envers derrière pour pouvoir faire une sorte de dénivelé sur la propre structure ce qui donne très bien et surtout que les escaliers en 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 sable sont assez spécial ils donnent l'impression que en fait ce sont des escaliers en pierre pas en pierre taillée mais en pierre qui ont qui ont rien de spécifique à part qu'ils sont jaunes en fait et ça donne assez bien je trouve personnellement roh j'arrête pas de me faigler là bon je vais d'abord mettre tous ces bazar là alors ici qu'est ce que je fais alors c'est assez simple je fais une sorte d'escalier sur la structure comme ça avec des demi dalles escalier assez spécial parce que il sera très utile pour laisser passer la lumière ou le peu de lumière qui laissera passer car il ne laissera pas passer énormément étant donné que ça sera plus ou moins fermé donc ça je pourrais aussi reprendre cette idée là pour faire un escalier dans dans le château ou dans une grosse maison je pourrais utiliser cette idée là pour faire une sorte d'escalier évidemment ça serait plus gros et donc ici on monterait à l'échelle et là je ferais tout un escalier pour pouvoir monter en haut ce qui pourrait être très très beau maintenant faut tester l'idée je n'ai encore jamais testé une idée comme ça il faudra voir autre chose que je pourrais faire avec cette construction c'est reprendre les mêmes bases de pont sauf peut-être ce bazar là et l'utiliser comme muraille en faisant un triple non attends 1, 2, 3, 4, 5 donc un mur de 5 blocs avec des dénivelés comme ça ça peut faire très joli aussi je compte peut-être reprendre cette idée pour le château qui sera là-haut une fois que j'aurai terraformé un peu là-haut-dessus alors ici je n'ai pas WorldEdit j'avais décidé de travailler sans WorldEdit sur cette map mais il faudra que peut-être que j'y repense on verra si j'utiliserai WorldEdit plus tard ou pas parce que pour terraformer la grosse montagne qui est là-haut ça va me prendre des plombes si je n'ai pas WorldEdit mais je l'ai déjà fait une fois sans WorldEdit terraformer toute une map je peux très bien le refaire l'ennui c'est que pour le terraformage ça va sûrement me prendre plusieurs semaines du coup quand il viendra le temps de faire le château et bien vous n'aurez pas de vidéo avant longtemps et ça c'est peut-être un petit souci à ce niveau-là ici en fait les blocs que j'ai mis en escalier comme ça enfin les demi-dalles que j'ai mis en escalier vont servir de soutien d'en bas pour les lampes de redstone ce qui va donner un aspect esthétique plus qu'autre chose parce que la nuit quand vous verrez qu'il fera nuit vous verrez qu'au final ça n'éclaire pas tant que ça c'est vraiment plus un aspect esthétique qu'autre chose si j'aurais voulu que ça éclaire il aurait fallu que je retire ces blocs-là ou en tout cas les blocs du milieu comme ça, ça fait un peu moins chargé là ça éclairerait beaucoup mieux mais étant donné qu'il y a les demi-dalles ça n'éclairera presque pas donc là je vais allumer les lampes tout simplement et après je refermerai ici enfin non peut-être pas encore je remplirai plutôt le bassin d'eau ici de lampes d'abord lampes de redstone comme ici pour pouvoir laisser de l'air entrer et comme ça je peux continuer à faire ma construction ouais parce que pour faire mettre des oula j'ai bugué dommage pour mettre donc des des leviers sous l'eau il faut donc de l'air un espace d'air sinon vos leviers ben ça ne marchera pas tout simplement donc là je descends tout en dessous en emportant les lampes de redstone alors les lampes de redstone aucun problème peuvent descendre en dessous de l'eau et être en contact avec l'eau sans disparaître mais si par exemple j'essaye de mettre un levier ici il va s'enlever directement donc il est impossible de mettre un levier sous l'eau sur enfin dans ce jeu donc ceci je vais le faire descendre tout en dessous je suis occupé à me demander comment j'avais fait là-bas j'avais utilisé des gros blocs ouais donc j'avais utilisé des gros blocs parce qu'après sinon les comment dire les les demi-dalles seraient appuyées sur des escaliers et ça n'aurait pas fait très très joli enfin je crois que ça n'aurait pas fait très très joli il faudrait tester je vais faire un petit test pour voir sur ce truc ici on verra bien donc on verra bien ce que ça donne ouais on va laisser le gros bloc ici en dessous on ne sait jamais évidemment dedans l'eau on ne verra pas grand chose pour dire rien du tout presque mais de l'extérieur on peut avoir quelque chose et ça peut donner bien mais ça fera moins pylône ça fera plus haché je crois mais ça peut donner bien ouais donc je vais faire ça comme ça ici et je changerai probablement dans de l'autre côté après alors descend et descend ça c'est pas pratique on ne voit pas grand chose c'est normal on est sous l'eau c'est pas pratique du tout d'être sous l'eau dans des cas comme ça voilà celui il est bien mis est-ce que j'ai mis les bonnes demi-dales non je n'ai même pas mis les bonnes demi-dales donc enfin ça donne bien aussi mais je vais mettre les bonnes demi-dales je préfère quand même parce que sinon ça ne le fera pas ouais et je les ai pas mis correctement je suis vraiment un boulet aujourd'hui mais je vois que dalle ça m'énerve et à ce bazar là de plancton qui m'énerve aussi c'est pas un plancton je sais mais c'est pas grave donc je descends tout en dessous avec les bonnes demi-dales cette fois-ci c'est quand même mieux de faire ça avec les bonnes demi-dales voilà voilà ce que ça donnera approximativement maintenant il faut faire la même chose de l'autre côté je suis occupé à me demander si je n'allumerai pas les lampes des redstone tout de suite parce que du coup je verrai mieux je verrai mieux ce que je fais si je les allumais tout de suite donc ouais au final ça donne plutôt pas mal maintenant il faudra voir le fini je regarderai à la fin quand tout sera fini si je recopierai la même chose de l'autre côté ou pas je vais aller en dessous allez est-ce qu'il est bien mis là je n'ai pas l'impression non je n'en avais pas l'impression du tout hop là il est bien mis bon je vais reboucher ce trou de toute façon on ne le verra pas mais bon c'est pas grave c'est juste un aspect pratique je suis assez perfectionniste dans minecraft je n'aime pas les choses mal faites mais j'aimerais bien que les trucs se mettent bien donc je vais vite faire ça parce que la vidéo va prendre un peu trop longtemps si je mets trop de temps juste pour mettre ce truc j'ai failli dire un gros mot mais bon c'est pas grave c'est pas comme si j'en avais jamais dit aussi donc voilà pour avoir un aspect pratique oula j'ai pris trop et donc une fois que les lampes seront allumées on verra beaucoup mieux sous l'eau bon ça ne sert pas à grand chose de voir mieux sous l'eau j'avoue mais on verra quand même mieux sous l'eau là je remplis l'intérieur de cet espace qui est sous l'eau pour pouvoir placer les leviers par après donc une fois que les leviers seront posés ça donnera un effet esthétique assez bien je trouve personnellement bon maintenant c'est chacun son goût mais moi moi personnellement j'aime beaucoup ce pont qui a été un sacré coup de chance que j'ai trouvé comment faire un truc comme ça parce que à la base je ne voulais pas du tout faire un pont dans ce style là je voulais faire un truc original également mais pas à ce point là on va dire c'est bien ce qui me semblait il y a un décalage normalement ce truc là est un cran plus bas du coup il me faut encore un escalier comme ceci voilà donc on voit ici pourquoi est-ce que j'ai fait ça c'est tout simplement pour pouvoir faire comme si c'était une demi-dalle alors que c'est un escalier qui est encastré dans une demi-dalle c'est encore une fois un aspect esthétique que j'aime beaucoup mais maintenant je ne l'utilise pas souvent parce que ça n'a presque aucun aspect esthétique même si ça en a un comme bon c'est pas très clair ce que je dis donc c'est juste un petit truc pour faire genre il y a quelque chose quoi je ne sais pas du tout pourquoi je dis ça comme ça mais bon c'est pas grave j'ai déjà dit des choses bien pires voilà donc dans des cas comme ça je me dis que old edit c'est quand même bien pratique parce que faire ça à chaque fois ça devient un peu chiant donc c'est bel et bien encore une série survie et construction je risque de recommencer la série enfin de recommencer la survie prochainement je ne sais pas trop quand peut-être quand j'aurai fait le fort et que je pourrais explorer un peu les alentours et tout donc là il commence à y avoir de l'obscurité on voit très bien que ça n'allume pas grand chose et par contre dans l'eau ça fait un aspect esthétique assez beau je trouve personnellement maintenant chacun ses trucs chacun ses goûts et tout bizarre il y en a qui vont dire ouais c'est de la merde il y en a d'autres qui vont dire t'es trop un génie parce que c'est trop beau je préfère la deuxième version personnellement ça c'est logique comme à peu près tous ceux qui font des vidéos youtube je crois il préférerait entendre ouais t'es un génie c'est trop beau ce que tu fais je m'abonne et des trucs dans le genre que plutôt de dire ouais en fait ce que tu fais c'est de la merde va te cacher ça c'est pas cool mais bon j'ai pas eu beaucoup de commentaires dans ce style là et je suis très content d'ailleurs même si pour une vidéo World of Tanks j'ai eu un truc comment t'es possible d'être aussi nul bon bah ça arrive parce que là j'avais vachement mal joué je dois avouer même si c'est une vidéo qui a eu le plus de vues sur ma chaîne mais bon c'est pas grave et j'ai aussi eu des insultes en russe mais bon ça ça m'a plutôt fait rire plus qu'autre chose parce que je suis quand même belge donc je parle français et ça m'a fait assez rire de voir qu'il y avait des russes qui venaient regarder mes vidéos parce que théoriquement ils comprennent rien mais rien du tout enfin sauf s'ils parlent français mais venant de russe ça m'étonnerait fort quand même maintenant je connais pas des russes personnellement du coup je ne sais pas si on a qui savent bien parler français ou si on a beaucoup qui savent parler français du coup bah voilà quoi alors ici je viens de faire une arche donc pour pouvoir faire un rond c'est exactement ça avec les trucs de 2 et 5 donc ici ça se voit bien que j'avais fait là 2, 1, 2 là c'est pareil 2, 1, 2 et donc vous mettez 5 ici pour pouvoir refermer le cercle là c'est 5 mais à l'envers du coup le cercle n'est pas refermé il fait plus une sorte de croix avec des petits trucs sur les côtés donc voilà comment on fait un demi-cercle ici parce qu'il faudrait rajouter 5 et puis refermer le cercle par en dessous pour pouvoir faire un vrai cercle là ce n'est pas du tout un vrai cercle et c'est voulu je n'ai pas l'intention de faire un cercle j'ai l'intention de faire un pont donc ici je referme entièrement le dénivelé pour pouvoir mettre mes escaliers mes demi-dalles etc pour pouvoir passer par le pont parce que sinon ça n'a aucun sens j'ai envie de dire faire un pont où on ne sait pas passer c'est un peu bon du coup ici je vais avoir beaucoup plus de mal à enrayer les attaques de zombie etc parce qu'ils vont passer par ce pont pour pouvoir aller jusqu'au village le village qui va devenir une ville étant donné que ça va se répandre un peu partout partout autour de nous il va falloir que je démonte quelques montagnes mais bon ça on verra ça après donc pour le moment qu'est-ce que je devais faire encore oui je me souviens ça ça descend jusque bien profond en dessous et ça doit toucher le sol donc ça fait un support supplémentaire bon vous me direz là maintenant comme ça avec un seul support ici qui est un support de 1 c'est vraiment moche je dois avouer c'est pas beau du tout mais avec ce qu'on va faire après ça va donner bien alors il me faut pour cela l'escalier en pierre voilà escalier en pierre taillé donc au début ça va pas donner beau même avec l'escalier en pierre mais une fois que j'aurai fait ma petite technique ça va donner vachement beau et là vous m'applaudirez peut-être ou vous critiquerez non c'est nul et tout le bazar parce que vous savez évidemment faire mieux que moi par exemple le stack il fait des très belles constructions bon il y a encore moyen de vachement l'améliorer je trouve que ça serait assez intéressant qu'on fasse des vidéos ensemble pour que je puisse lui montrer comment on fait certaines choses pour qu'il puisse me montrer comment il fait certaines de ces choses et comme ça s'améliorer tous les deux donc ici ça fait plus penser à une arche comme ça toute bête etc ça n'a rien d'exceptionnel c'est juste un support de 1 qui n'est pas très très beau du coup je vais rajouter un support en escalier de gré on parle de sable si vous préférez ça dépend comment vous utilisez ce terme du coup j'en rajoute un de ce côté ci et un de l'autre pour pouvoir faire un peu plus imposant comme support ce qui donnera l'impression que le pont est mieux soutenu alors que dans minecraft on s'en fout un peu du soutien vous pouvez même faire quelque chose qui vole si vous voulez du coup c'est juste pour aspect esthétique que je fais ça comme ça alors ici je descends bien profond aussi juste pour un aspect esthétique et pour faire la continuité sinon ça n'a aucun intérêt au cas où au cas où vous n'auriez pas compris donc je vais demander à à Zach prochainement de faire une vidéo minecraft avec moi ou sur un autre jeu ça dépend ça dépend ce qu'il aura aussi donc je vais sûrement l'appeler sur skype prochainement on le verra bien pour pouvoir donc faire une vidéo en sa compagnie ce qui pourrait être très intéressant pour tout le monde y compris pour moi que pour vous parce que vous vous verrez deux youtubeurs s'affairer sur une même vidéo pour essayer de faire ou bien des trucs jolis ou bien de la survie ça dépend ce qu'on fera je ne sais pas encore je ne sais pas encore parce que je ne lui ai pas encore demandé justement personnellement je préfère faire de la construction pure comme ce truc-ci parce que je suis un enfin je n'ai pas envie de me glorifier mais je suis un très bon constructeur minecraft quand même voilà je me suis glorifié bon ça tant pis j'ai été réputé comme tel enfin des gens me connaissent comme très bon constructeur minecraft et par contre je suis une grosse bouse en survie enfin non en survie ça va ça va encore mais si je me mets à faire des maps où il y a du pvp ou des trucs dans le genre je ne m'en sortirai pas du tout d'ailleurs mon serveur est pvp et du coup je vais sûrement me faire poutrer très rapidement sur mon propre serveur parce que je suis tout simplement nul en pvp d'ailleurs mon serveur n'est toujours pas ouvert j'aimerais bien que des gens me disent s'ils ont envie que je l'ouvre bientôt ou pas maintenant il faut savoir que ça demande beaucoup de travail d'ouvrir un serveur et donc de le gérer parce qu'il faut être là assez souvent pour pouvoir surveiller un peu tout mettre en ordre les plugins et tout bazar et du coup ça met énormément de temps je n'ai donc pas super envie de faire ça tout seul et il faudrait aussi qu'on me donne quelques plugins qui peuvent être utiles et aussi il faudrait que mes collaborateurs donc il y a légendeur j il y a alix enfin alix dragoniane je voulais dire il y a gaspy maevis et enfin toute la bande quoi qui devrait se retrouver encore sur ce serveur enfin sur le serveur minecraft que je possède pour pouvoir faire donc ce ce boulot donc déjà il faudrait tout bioutiliser et savoir définir une ville je ne sais pas du tout comment on fait je ne sais pas avec quel plugin non plus du coup si vous êtes au courant de comment on fait vous pouvez le dire dans les commentaires ça m'aidera beaucoup et ça m'évidera de perdre du temps aussi parce que j'ai vraiment pas envie de chercher en fait donc voilà je crois que j'ai fini ouais ouais j'ai fini voici à quoi ressemble notre pont c'est un pont assez joli au final je trouve franchement qu'il a de la classe il a la gueule et ça nous mènera donc à de prochaines vidéos qui nous permettront de construire le reste du village là je vais passer vite fait par le pont voilà ce que ça donne quand on marche dessus enfin qu'on va dessus et tout donc d'ici on sait voir là bas on sait même sauter là dessus pour aller regarder plus loin ou des trucs dans le genre ici on sait faire à chaque fois comme ça alors là j'avoue qu'on voit pas grand chose il suffit de sauter pour pouvoir aller regarder un peu plus haut ou de faire comme ça ça passe aussi sans sauter au final c'est plus un pont prévu pour l'extérieur parce que l'intérieur voilà il y a pas grand chose à voir mais à l'extérieur il y a quand même des dénivelés il y a du relief il y a des des petits comment dire des petits détails qui donnent assez bien et au final donc voilà voilà ce que donnera le pont nous nous quittons donc sur cette superbe image du pont c'est sans doute cette image là que je vais mettre sur en miniature donc encore une fois au revoir à toutes à tous et à plus pour d'autres vidéos et à plus d'autres vidéos – Sous-titrage FR 2021